Pierre Palmade renvoyait au tribunal, ce détail qui a son importance. Ce lundi 27 mai, le juge d'instruction en charge de l'affaire Palmade a décidé le renvoi en procès pour blessure involontaire de l'humoriste pour le grave accident qu'il a provoqué en février 2023, sous l'emprise de stupéfiants en Seine-et-Marne. Ce qu'il faut savoir. Le chemin judiciaire se poursuit pour Pierre Palmade. Le 10 février 2023, l'humoriste sous l'emprise de la drogue, a percuté sur une route départementale de Seine-et-Marne un véhicule venant en sens inverse. Outre le Bordelais, l'accide a fait trois blessés graves, un homme, son jeune fils, et sa belle-sœur, qui perd le bébé qu'elle attendait. Au terme de plus d'un an d'enquête, Jean-Michel Bourlès, le procureur de la République de Melun a révélé dans un communiqué paru ce lundi 27 mai que l'homme de 56 ans est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessure involontaire. Le procureur de Melun a ensuite annoncé la peine encourue par celui qui est en état de récidive, depuis une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants. En raison de cet état de récidive légale, Pierre Palmade encourt une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Pourquoi l'homicide involontaire n'a pas été retenu par la justice ? Le procureur n'a pas repris les réquisitions du parquet en faveur d'un procès pour homicide et blessure involontaire. Outre les trois blessés graves d'une même famille, la collision provoquée par l'acteur a donné lieu à la perte de vie in utero d'un fœtus de 6 mois, de sexe féminin. Mais selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, qui s'est prononcée sur de semblables cas d'accident de la route, un enfant qui n'est pas né n'existe pas en tant que personne. Un fœtus n'a donc pas d'existence légale et sa mort ne peut donc constituer un homicide involontaire pour l'automobiliste mis en cause. L'avocat de la famille des victimes de l'accident s'exprime. Quelques heures après l'annonce de la décision prise par le procureur de la République de Melun, Mourad Batilk, l'avocat des victimes, s'est exprimé dans un communiqué. Le cabinet Batilk prend connaissance avec consternation de la décision du juge d'instruction dans l'accident de la circulation causée par Pierre Palmade a écrit l'avocat pénaliste de 37 ans. Avant de poursuivre, les parties civiles que nous représentons déplorent évidemment ce choix, au regard des éléments du dossier et du droit positif, mais également au regard de la décence et de l'humanité les plus élémentaires. L'avocat regrette que le juge d'instruction n'ait pas fait évoluer le droit vers plus d'équité et de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501